Tout le monde était très déçu après cette élimination en Coupe de France. Surtout, je pense, dans la physionomie du match, où on a eu, on va dire que l'effet de jeu était pour nous et qu'avec un peu plus de maîtrise, on aurait pu passer ce tour sans trop de difficultés. Maintenant, la chance qu'on a, c'est qu'il y a un match qui arrive très vite, qui est très important pour bien finir l'année. Donc voilà, on se concentre là-dessus et on n'a pas le temps de s'attarder sur cette déception. Il faut se concentrer sur le match de Brest parce qu'on est dans une période un petit peu plus compliquée et il faut essayer de bien finir l'année, de prendre des points parce que c'est notre objectif maintien et il faut prendre des points, c'est la priorité aujourd'hui. Je suis à la disposition du coach, peu importe où il décide de m'aligner, c'est à moi de m'adapter et de donner le maximum pour le collectif, pour le groupe. Et je pense qu'on doit tous être dans cet état d'esprit-là parce qu'il n'y a pas de place pour les états d'âme ou quoi que ce soit. Il faut penser groupe avant de penser individuel et il n'y a que comme ça qu'on se sortira de cette situation un peu compliquée. Je prends les résultats qu'on a fait, nos victoires, on a gagné contre Nice qui est aujourd'hui dans les cinq premiers du championnat. Donc voilà, on peut prendre des points contre n'importe quelle équipe mais il faut qu'on soit dans un jour où on n'a aucune défaillance, aucune erreur de concentration comme ça a été le cas contre Bordeaux où on se fait égaliser juste après notre premier but. C'est des choses qui ne doivent plus arriver et il faut essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs et essayer de le faire rapidement parce que le championnat, on est déjà à la mi-championnat et ça passe vite. On a besoin d'être tous dans la même dynamique, une réelle unité que ce soit entre les supporters et nous, entre nous et toutes les personnes qui aiment le club. On a besoin d'être dans la même direction et c'est sûr que mercredi soir on aura besoin d'eux. Parce que voilà, quand on joue à domicile c'est une force supplémentaire de pouvoir compter sur notre public et là-dessus oui, on a besoin d'eux même si on sait qu'ils sont frustrés en ce moment et c'est normal, on les comprend mais voilà, encore une fois on a besoin d'eux.